Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'en ai fait deux il y a quelques minutes donc comme vous l'avez vu dans le titre je vais faire une couverture, c'est un tuto et donc clairement j'ai pas trouvé en quelque sorte de tuto sur youtube qui soit, avec une couverture qui soit mon goût on va dire du coup j'ai décidé d'en faire une que je vais fabriquer, enfin sur le bouton d'un peut-être dans youtube qui ont fait la même chose ou pas en fait moi j'en ai vu plusieurs, je reprends des idées mais je vais surtout reprendre l'idée que j'avais eue pour la couverture que je vous ai montré dans ma précédente vidéo donc voilà la couverture de Spirit donc pour faire cette couverture, alors bien sûr je fais un tuto, vous n'êtes pas obligé d'en faire une chez vous et pour une petite précision c'est pour, là je vais faire pour les mobiles mais ça peut aussi marcher pour les chelèches pour les, pour tous les chevaux en figurine, jouer vraiment pour tout, pour les poneys, pour l'homme mais là j'aimerais faire avec un cheval donc c'est ceux qui sont abonnés à moi, qui c'est, c'est Elena donc voilà, donc il faut donc un cheval donc pour moi c'est Elena euh, il me semble, je ne suis pas sûre, mais il me semble bon ça fait du moins ouais, voilà, alors je l'ai acheté à Leclerc alors on va au travers de ses feuilles de feutrine donc voilà, c'est la feutrine alors, ma mère a choisi le cheval parce que clairement je ne savais pas lequel prendre j'en ai tellement, et il y en a maintenant celle qui a une couverture et euh, elle a choisi la couleur, elle a dit que ça allait bien avec parce que je, franchement, voilà, je n'ai aucune idée donc, feutrine, on va dire un peu rouge vif, pour moi alors vous choisissez donc le cheval que vous voulez et la feutrine de la couleur que vous voulez alors ce qui est un peu chiant avec la matière bon, là ça ne passe pas, mais ça se relève on va dire, du coup, on va faire plusieurs attaches vous allez voir il faut un ciseau euh une pince pour le pour couper le fer sachant qu'on ne va pas couper du fer mais hop moi il faut des petits anneaux et des crochets de hors de créanot de la couleur que vous voulez euh, voilà et pour ouvrir et fermer les anneaux il vous faut donc la pince donc voilà après il faut de la couleur que vous voulez j'ai pas encore choisi je pense que ça va être du rose donc il y a lui en gros des petits morceaux de tissu tout fin alors que vous pouvez couper sur sur du tissu sur les vêtements moi je l'ai trouvé hein ma mère me m'a dit qu'on me l'avait me passer ce coup et voilà alors là franchement on va en acheter un parce que j'ai pas assez et puis le transparent je le trouve un peu moche clairement donc voilà alors là j'ai une très très longue longueur qui fait plus de la taille de la feutrine mais bien sûr il en restera à la fin et après soit un feutre mais moi j'ai pris un marqueur vu la vu la couleur foncée ou en fait non je vais prendre du noir j'arrive alors en fait non j'ai trouvé du bleu ça va très bien aller donc un feutre alors par exemple si vous prenez blanc vous n'êtes pas obligé de prendre du très très foncé tant que ça se voit sur dès que vous marquez c'est pas obligé de se voir énormément comme vous le voyez ça donc voilà donc c'est parti alors je vais tout pousser déjà il faut commencer j'ai tout poussé et en poussant j'ai tiré le truc du coup tout est bien donc il faut garder le cheval et il faut donc pour commencer il va falloir ceci du coup je n'en ai pas encore fait de couverture du coup si je me trompe je suis désolée donc conseil regardez la vidéo et après re-regarder là si jamais vous avez oublié quelques trucs moi souvent c'est ce que je fais d'abord je reviens la vidéo en haut tiers si je veux faire la couverture je remets la vidéo à zéro et je la fais en même temps que la personne qui filme et qui la fait chez elle donc voilà donc ça fait déjà 5 minutes que je parle donc on va commencer donc vous prenez la couverture alors vous baissez la tête de votre cheval en sorte que ce soit à peu près aligné alors là vous voyez du coup il y a une petite bosse mais ce n'est pas grave alors pour les chelets je ferai une vidéo parce que vu qu'on ne peut pas baisser leur tête c'est plus compliqué donc je vais faire une vidéo pour ça donc là vous faites déjà un mougueur ça glince c'est horrible ah mais tais-toi je n'aime pas quand ça glince là à peu près comme ça en sorte que vous voyez quasiment plus là alors moi j'aime bien que ce soit à peu près comme ça comme ça ça ne va pas trop loin donc là une fois que c'est comme ça vous prenez votre feutre ouvrez oula je me suis et vous 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 regardez où est la queue du cheval vous faites entrer au niveau là vous pouvez lâcher voilà je le reste de côté et où il y a ce petit trait je ne sais pas si on sait moi je le vois il est là voilà après j'ai vu un truc tant pis si vous avez lâché je vous rassure vous le remettez à l'endroit déjà pour vérifier moi c'est bon et après vous tournez et vous mesurez par rapport au ventre vous faites entrer là moi on le voit à peine je repasse par dessus puisque je le vois à peine mais je le vois donc là du coup sur ce trait vous allez peut-être rien voir il y en a un là on voit rien on voit rien il y en a un là il y en a du coup ça fait une sorte de carré donc après vous découpez alors vous découpez à peu près sur les traits alors du coup c'est que deux petits traits donc essayez d'être droit là loin bon j'aurais dû bête la vidéo à pause mais là j'ai quasiment fini donc je laisse comme ça alors vraiment il faut être très très unique parce que là le carré en fait il y a beau tiens mais il faut surtout pas l'arracher parce que clairement si vous l'arrachez ça va être du grand n'importe quoi là c'est bon du coup après vous voyez si jamais je veux faire d'autres couvertures de cette couleur j'en ai encore plein ça ça me rassure vous voyez ça fait un petit carré petit carré rectangle qui n'est pas tout à fait droit du coup alors du coup je sais plus je remets là je me suis tâche le doigt alors ouais normalement c'est comme ça et non pas comme ça ah si ça rentre aussi génial je prends le plus long là ça a l'air plus court là plus long donc c'est comme ça et après une fois comme ça là je vais essayer donc je prends à peu près au niveau vous remettez la tête vous faites comme ça là vous prenez votre feutre il est bon mon feutre je ne sais plus où j'ai mis mon feutre il était caché derrière là là comme ça là et là partir de là vous relevez la tête et vous essayez de prendre le là donc d'accord je n'y arrive pas comme ça je ne sais plus comment je faisais en fait avant je ne sais plus où j'ai mis le pochon là donc on va faire plus simple vous prenez votre ciseau juste à côté donc moi je l'ai là ce qu'il n'y a pas de voir là je le poche juste à côté pour l'avoir vraiment à proximité voilà en fait vous la pliez en gros en deux le pochon du cheval vous la pliez or par exemple la feutre vous voyez ce que ça fait vous voyez que ça se relève vous voyez je le plie là je prends un seul côté ce qui n'est pas le cas avec des tissus vraiment génial or ça marque à peine le pliez donc après au niveau de la tête ouh ce genre de bêtises alors c'est drôle si il y a de la colle mais après avec une tablette du coup c'est dur parce que c'est une coque qui se replie je ne sais pas si vous connaissez mais du coup on peut la laisser droite ça c'est pratique mais bon si j'enlève la colle ça fait ça donc c'est pas génial donc voilà voilà et après vous coupez vraiment au niveau de la tête donc vraiment il faut savoir ce qu'on fait il faut pas je sais pas si c'est bien là ça fait flipper tu me dis tout repose sur toi et tout ouais bon c'est un peu juste du coup soit vous coupez directement dès que la couverture est sur le cheval soit c'est galère parce que là du coup ça fait ça il y a un pet de marge bon ça va c'est pas horrible mais du coup ça va pas jusqu'à la queue ça va être chiant parce qu'à la base ça aurait été bien qu'il soit comme ça mais si je le mets comme ça vous voyez toute la marge qu'il y a donc voyons attendez je vais essayer un truc bon ça va en aller parce que moi il y aura un attache sur le ventre et un attache devant et du coup ça va en aller ça ça va tenir ça va aller c'est chiant donc après une fois comme ça tu vois la couverture bien voilà vous la tenez moi je la tiens au niveau du ventre et je regarde là ça n'a pas l'air de se toucher donc c'est bon devant si vous faites comme ça et si ça se touche voilà dès que la couverture est bien mise bien sûr là c'est que il faut raccourcir moi ce n'est pas le cas donc c'est bon après en plus le cheval et d'ailleurs du coup vous avez un petit triangle alors je ne sais pas à quoi ça peut vous servir je vais faire une vidéo si j'y arrive vous savez les petits bonnets mais je ne sais pas comment on les fait du coup je verrai sur les vidéos s'il y a des tutos et au pire si je ne trouve pas le tuto ah c'est bien je me ferai mon même on va dire bien sûr je ne pense pas réussir faire ce sera juste deux trous ou faire aller les oreilles sortir ça se détenirait donc par exemple moi je vais prendre elle n'a pas encore de l'école à elle mais imaginons cette couleur je vais prendre un coup au pied du coup voilà un petit anneau il m'en faut deux je suis bête ah non il en faut quatre il m'en faut quatre petits anneaux qui sont solides bien sûr avec deux crochets là donc voilà et après vous prenez votre petite pince voilà alors en fait laissez tomber pour les rubans on va faire on va dire un cède la maison c'est de méthode parce que j'en ai fait une seule couverture celle de spirit et je l'ai fait comme on va faire donc laissez tomber les rubans et utiliser pour les pointures j'ai tapé la tablette alors par contre quelque chose que j'ai oublié attendez donc il vous faut aussi quelque chose de pointure moi par exemple j'ai pris un compas je vais te faire tomber le cheval donc au niveau là après vous faites un petit trou alors pas trop trop au bord parce que sinon ça va lâcher et vous faites un trou donc avec l'aide de votre objet quand tu vous avez pris un compas à l'aide de votre compas c'est hyper dur ah je crois que j'en ai fait un je fais ça dessus ouais or je vais essayer de vous montrer il faut la du ponter c'est ultra dur à montrer alors vraiment il faut être hyper hyper je l'ai hyper délicat mais là je ne sais pas si vous essayez de voir une mini-point ça se voit après donc mettez sur pause dès que je vous l'ai montré si vous l'avez bien vu et vous faites la même chose de côté alors faites en sorte que ce soit à peu près à un haut niveau voilà on voit ce trou là il y a un trou aussi vous voyez là des petits trucs bizarres les trous donc voilà après vous prenez déjà pour commencer à moi donc voilà le petit anneau avec la pince pour le faire vous ouvrez et vous le passez dans oh dans le trou que vous avez fait sur la couverture alors je ne sais pas du tout si ça va rentrer puisque comme je vous l'ai dit c'est la première fois et sur l'autre le tiers je vous l'avais fait avec le directement avec le ben avec l'ado directement voilà donc là je l'écarte un peu plus nous concentrons juste après et aussi désolé pour cette petite pince donc juste avec le copain j'ai réussi à grossir le trou comme vous voyez en l'enfonçant un peu plus parce que je ne le voyais pas donc là c'est beaucoup beaucoup plus simple donc je referme le dos une fois qu'il est accroché un peu plus un peu plus là donc voilà ce que ça donne je vais faire ça de l'autre côté et on se retrouve juste après petite précision c'est de suite pour vous mais moi c'est dans peut-être que deux minutes donc là j'ai fait le trou le bureau et avant de fermer le deuxième dos donc il est encore je prends un crochet je le glisse dans l'ado je vais tomber le petit crochet on va faire donc la dos ouais là et donc pour le moment voilà ce que ça donne donc on va voir si ça se soulève si ça se soulève à l'arrière j'en fais une souvent si ça se soulève pas j'en fais pas attendez parce que du coup je vais voir déjà si ça passe sinon je serais obligée de faire un petit crochet à le côté on va voir ça de suite attention vous êtes prêts je vais lâcher ah ça va ça ne fait pas très vilain mais vous voyez que ça se déconne quand même donc je préfère en faire en plus on me l'a vu pour la tête du coup donc pour faire le ventre c'est parti vous posez donc la couverture vous prenez votre feutre moi je ne sais pas bien sûr on est là encore sous ma jambe c'est petit coca là alors en fait petit truc si vous arrivez à le faire passe par la tête mettez la couverture donc et vous vous l'attachez comme ça ce sera mieux et donc vous faites alors ça va être galère de le faire devant vous vous faites un petit trait là vous faites pour voir pour voir où est-ce que vous allez mettre le petit alors vous pouvez le mettre le trait le faire vraiment au ras c'est vraiment pour aligner je vais enlever la tête de pâte à sauvage la petite jubon et je reprends mon compas et donc là je ne sais pas si vous allez bien voir comme d'hab ça se voit j'ai fait un petit trait de chaque côté donc maintenant alors là c'est vraiment rare mais bien sûr je vais un peu plus loin histoire je vais pas faire ah là ouais voilà et pareil de l'autre côté on s'en trouve juste après donc j'ai fait les deux gros trous donc là je vais mettre les amis donc je n'ai même pas mis au salado mais petite précision peut-être ce qui n'est absolument pas sûr il va falloir que je mette deux crochets deux crochets donc comme ça pour parce que peut-être que c'est pas assez enfin que c'est trop on va dire que c'est pas ah j'ai perdu le mot le mot je dis euh que c'est pas je vais pas y arriver mais que il n'y a pas assez de longueur on va dire en ado et avec un seul crochet et que du coup ben euh et que du coup je vais devoir en rajouter un quoi ce qui n'est pas sûr mais qui peut-être est sûr peut-être est possible bon on se retrouve juste après alors ça fait ça fait à peu près une minute pour moi euh que en une minute j'ai réussi à mettre là-dedans alors je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression en fait que c'est plus galère qu'à l'avant et vous vous imaginez je vais devoir faire ça avec tous les chevaux je vais galérer là je suis en train de mettre le deuxième anneau en tant que je vous parle donc euh voilà ça va être dur ça va être très dur euh de tous les mettre sachant que ça fait déjà 21 minutes euh donc euh dès que je vais sur pause euh ça veut dire que c'est parce que ça met un peu de temps donc logiquement ça fait beaucoup de temps que je consacre à faire une couverture et à parler avec vous euh parce que clairement la couverture je pense que les affaires éparées ne vous parlent pas en même temps donc je viens de terminer du coup ça va donner ça attendez j'attache juste le devant comme ça je le passe par la tête c'est plus simple et je suis en train de me dire est-ce que là cool j'ai créé plein de couvertures c'est génial mais où est-ce que je vais les mettre soit je les laisse tout le temps ou je vais essayer les chevaux tout le temps avec parce que ceux qui sont dans les box au fond peut-être que j'ai une place dans les celleries mais pour en plus les chevaux je ne les mets au-dessus des box mais pour les podés je suis obligée de leur laisser et pour les chevaux comme Elina qui sont dans l'écuerie je serais obligée aussi comme les podés de leur laisser sûrement donc bien je ne voyais pas le crochet je voyais les abous sous le ventre et pas le crochet alors Bobo attendu voyons si ça passe ou pas mais ça ne passe pas je vais dire donc là j'enlève la couverture décroche du coup je vais rajouter un autre crochet donc c'est bon je viens d'ajouter un deuxième anneau du coup ça fait bizarre parce qu'à l'avant je vous montre là à l'arrière souvent qu'il y a deux anneaux là il y a deux crochets et là il y a un crochet toujours avec deux anneaux à chaque fois sous le ventre et devant et bon le crochet du coup sur la vous aurez utilisé en gros quatre anneaux et trois crochets donc bon de mystère déjà est-ce que ça s'accroche ? bon oui parce que là c'est quoi attendez je rêve ce côté c'est celui d'un moment que je viens de mettre et ce côté vient de lâcher on se retrouve juste après juste après que je l'ai rendu du coup je suis enfin je vais attacher le ventre oh là là du coup c'est parti donc là ça passe donc maintenant ouais ça s'est attaché sous le ventre maintenant je vais lâcher oui c'est la couverture idéale alors je vais pas tarder plus parce que j'avais dit à ma mère avant d'aller à la douche que je prenais 20 minutes pour la vidéo grand max ça fait 25 minutes en sachant bien sûr qu'au passage j'ai fait des postes au total ou au 5 minutes au total total du coup ouais mais donc si vous la voulez remettez la vidéo à zéro donc voilà bien sûr après je ferai sûrement ma prochaine vidéo que je ferai soit tout à l'heure soit demain ou à notre jour à ce moment là pour faire un licol pour elle mais soit tout à l'heure si j'ai le temps ou au pire demain en fait c'est juste histoire de temps par rapport à ça parce que je sais en faire mais il faut que je fasse le tuto en pour vous et dans tous les cas il faut que j'en fasse que la moitié de mes chevaux n'ont pas donc pas de l'école et presque j'hésite à en faire au pogné mais déjà je vais consacrer mon temps au chevaux et après je vais donc voilà j'espère que cette vidéo vous l'aura vue n'oubliez pas de vous abonner d'ajouter un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et encore désolé pour une petite bête à bientôt